j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors on attaque début août j'avais envie de vous présenter un petit trifold donc un trifold c'est en trois volets et je vais l'appeler pause café parce qu'on va utiliser ce bloc là alors il date date un peu voire un an ou deux je ne sais plus mais bon vu qu'il me reste quand même pas mal de choses à l'intérieur j'ai envie de l'utiliser et j'aime bien ces tons un peu vintage tout ça et puis je trouve que ça va bien d'aller avec je vais prendre ce bloc texturé là de chez action avec justement de jolis papiers à l'intérieur j'ai dû en utiliser peut-être un ou deux donc autant les utiliser on va avoir besoin évidemment d'enveloppes et de cartes et un filtre à café voilà du ruban après beaucoup de déco je vous mets de toute façon dans le petit coin à gauche ou à droite je ne sais plus vous positionnez mais enfin il sera positionné de toute façon et sinon je vous laisse faire un screen écran de tout ce dont vous allez avoir besoin voilà donc moi j'ai envie aussi d'utiliser mes petites perfos là je pense les utiliser j'ai vraiment tout sorti du ruban du ruban oui ces fleurs là de chez témus que j'aime beaucoup aussi donc je vais y apporter un petit esprit aussi chavis et puis il faisait chez chez noz donc voyez 2 euros 50 je n'ai jamais utilisé des rubans là comme ça alors c'est pas de l'organza c'est vraiment du tissu comme ça vous voyez donc pour attacher notre trifold voilà et bien on attaque à tout de suite donc dans un premier temps là on va faire la structure donc vous allez prendre je l'ai déjà plus ou moins confectionné donc vous allez prendre une enveloppe et vous allez glisser à l'intérieur une carte déjà dans un premier temps vous faites ceci à que l'on va positionner à gauche ensuite on va venir positionner notre deuxième volet à la partie centrale ça va être donc une autre enveloppe que l'on va venir coller ici sur cette partie là d'accord donc vous voyez vous avez déjà un volet là la partie centrale c'est en trois parties un donc la partie centrale et puis une dernière enveloppe que l'on va positionner je vous montrer de suite je me décale un peu sur la gauche que l'on va positionner donc ici mais dans ce sens voyez donc vous avez première partie avec une petite cachette ici l'ouverture de votre enveloppe toujours ici la partie centrale et là on change un peu sur le dessus d'accord et on va venir glisser une autre carte à l'intérieur voilà donc il faudra deux cartes et vous verrez une troisième pour la partie centrale mais après donc déjà on va coller notre structure comme ceci d'accord donc je vais venir coller tout simplement ce rabat là ici donc on prend notre colle et c'est parti alors voilà donc là je viens m'aligner ici comme ceci bien droit j'appuie bien et donc cette partie là ici donc j'ai remettre de la colle voilà voilà donc là je vais venir bien m'aligner pareil et voilà notre trifold est terminée alors arrête de plaisanter Sophie mais notre structure déjà est plus ou moins finie vous voyez hop et hop on a nos trois volets donc je vous remontre première enveloppe sur votre gauche vous venez glisser une carte vous venez coller au dos une autre enveloppe vous voyez ici avec l'ouverture ici et là on change un petit peu pour la dernière on vient vers la positionner vers le haut avec un rabat vers le haut ok on fait ça ensuite on va venir faire quelque chose ici donc ici j'ai envie de faire un système d'attache vous allez voir avec le rabat là je me comprends mais vous allez comprendre donc je vais venir mesurer déjà on va faire comme une petite cachette d'accord c'est à dire que cette partie là on la verra pas alors donc ça fait 15 alors on va faire donc cet effet dossier qui va venir ici s'ouvrir comme je vous disais donc on va prendre déjà on va faire un repère à 8 cm 8 cm on va couper d'accord bon je trace là mais en fait vous prenez votre massicot vous coupez à 8 cm comme aussi votre carte j'ai pris la moitié de ces cartes là et vous coupez à 8 cm je vérifie ouais je suis bien vite et vous venez faire un pli à 1 cm voilà on vient couper les petits angles là un petit peu liésés voilà ensuite quand on en est là on va venir faire la même chose sur une autre carte alors je coupe en deux ma carte je coupe à 8 cm et je fais un pli à 1 cm voilà voilà pour ça j'aurai fait mes coupes et je viens donc biaiser mon pli se voit pas très bien si alors je viens biaiser mes côtés pareil voilà donc là on a fait nos deux volets je vais marquer une pli sur l'autre voilà donc ils vont venir comme ceci je vais enlever un petit peu ici et ici je vais couper et comme ceci d'accord alors maintenant on va faire notre dossier un effet dossier vous voyez ce que je veux dire comme ceci je vous montre voilà on va créer ce petit décrochement là pour faire un effet dossier donc c'est parti donc on va commencer du haut on fait un repère à 1 cm 1 cm également dans ce sens en bas 1 cm voilà et là on va tracer comme ça on verra un peu plus clair je vais enlever ça pour le moment je vais enlever ça pour le moment voilà donc ensuite la moitié de 15 bon c'est 7,5 cm donc vous venez faire un petit repère à 7,5 cm sur votre votre tracé là un repère à 7,5 cm et vous montez enfin vous remontez à 1 cm c'est à dire à 6,5 cm vous faites un repère sur le bord là je vous montre donc là j'ai fait un repère à 1 cm on va venir tracer enlever tout ça là je suis venu marquer à 7,5 cm la moitié et j'ai décalé d'1 cm je suis remontée on va tracer et on va enlever toute cette partie là donc c'est ce qu'on va faire hop et hop comme ceci et donc je viens couper alors donc là on aura créé un dossier on va venir effacer vous voyez voilà ce que ça donne donc là je vais prendre ma gomme et je vais venir effacer mon prêt de clon de papier mes petites perles et donc je vais faire la même chose sur l'autre mais en partant du bas donc idem un repère à 1 un repère à 1 en bas pour être bien droit je viens tracer voilà je trace ensuite je fais un repère à 1 cm ici comme ça hop on va enlever cette partie là la moitié de 15 6, 7,5 7,5 7,5 et donc j'enlève 1 cm et je viens tracer voilà donc là j'ai fait la même chose pour le bas et donc on va enlever toute cette partie là et cette partie là d'accord d'accord alors c'est ce que je vais faire je vais vous dire combien il reste entre les deux du coup bah 7,5 forcément 7,5 voilà 7,5 et oui c'est là où il reste un peu moins alors voilà que je vous dise pas de bêtises donc voilà là on a créé notre dossier on viendra inscrire une petite chose ici et ici voilà donc on va venir le positionner comme je vous disais sur la partie centrale faire comme un petit boulet donc là on va venir coller cette partie là et du coup on aura notre petite cachette ici sur cette partie là et voilà donc là on va venir cacher de toute façon et là on va enlever environ 1 cm vous venez couper vous laissez 2-3 mm en haut je fais la même chose en bas je vais vous montrer avant que vous ne coupiez donc vous enlevez sur 1 cm à peu près et vous laissez 2-3 mm ouais voilà voilà vous voyez et donc on va venir coller ici à ce niveau là hop pour cacher masquer tout ça comme ceci d'accord et on aura toujours notre petite cachette là d'accord hop on va coller de suite ça sera fait voilà là c'est pas mal hop voilà donc là on va venir un petit peu arrondir pour que ça soit plus joli quand même même si ça va être caché qu'on va refaire une découpe par dessus mais ça soit un petit peu plus chouette quand même j'ai pas fait l'arrondi voilà on va faire la même chose de l'autre côté bon de toute façon ça sera caché hein voilà donc là on a notre effet dossier d'accord donc on va venir découper deux petits ronds et on mettra une petite ficelle mais ça ça sera un petit peu plus tard donc maintenant je vais faire mes bordures comme je vous avais dit je vais utiliser cette paire faux bordures alors j'ai envie de la mettre ici faire une découpe bordure sur cette partie là donc c'est ce que je vais faire je retire ma carte donc je sais pas si je ne sais plus si je vous l'ai dit au départ mais je mets une carte pour cette partie là pour consolider un petit peu notre trifold qui se tienne là alors comme ça c'est dit donc je vais faire sur une partie une petite fantaisie là allez-y je me mets là ici voilà voilà ça fait une jolie finition donc maintenant on va venir ancrer avant de le mettre dedans je vais le ancrer ça sera fait pour que ça soit plus jolie pour que ça soit plus jolie voilà et la partie intérieure aussi juste les bords hein parce qu'on va venir recouvrir avec avec notre bloc là de café parce que le thème c'est le café je sais pas si vous en buvez beaucoup mettez le café de toute façon généralement ça marche bien je vais venir ancrer allez allez ça sera fait je vais tout ancrer on ancre tout alors ici je vais pas faire la même bordure je vais faire cette perfola là je vais faire ce motif là sur les bords et puis on va l'ancrer voilà c'est pour apporter une petite fantaisie hein un autre tricol et donc on ancre tout hein n'hésitez pas allez-y ça va prendre un petit peu de temps intérieur et extérieur alors pas la partie qui est cachée hein vous ancrez uniquement ce qui se voit et voilà c'est parti on ancre tout on se retrouve juste après quand tout est ancré alors je vous montre une fois ancré hein je viens tout juste de finir donc j'ai je vous remontre le trifold j'ai ancré donc tous les bords intérieur, extérieur donc voilà notre trifold comment il se présente hein donc là vous avez votre carte hein on colle pas on la colle pas on la glisse juste à l'intérieur on va venir décorer là hein et puis ici également là notre effet petit dossier là voilà donc on viendra aussi cacher un petit peu ici j'ai ancré donc partout hein vous voyez et notre petit rabat on ne colle pas non plus également on le laisse comme ça hein donc on touche à rien donc maintenant on va venir positionner j'ai coupé deux rubans de 35 cm et on va venir donc poser nos rubans comme ça ça sera fait parce qu'après on va recouvrir donc une trentaine de cm et je viens mettre du double face voilà que je viens mettre à peu près au milieu comme ceci on le fait maintenant parce qu'après on n'y pense plus puis on oublie ça serait dommage voilà voilà comme ceci voilà alors mon ruban voilà et je fais la même chose de l'autre côté le double face de chez Action il n'est pas génial mais bon comme j'en ai hein je l'utilise autant finir donc on vient s'aligner hein que ça soit droit voilà pour faire notre petit nœud hein notre petite attache après hein s'il y a trop grand on reprend donc là c'est ma première page hein enfin c'est ma page de couverture donc là j'ai envie de positionner mais je le ferai après on va déjà décorer mais en fait sur ma page de couverture on va positionner notre petit filtre à café voilà ça sera sympa donc maintenant on va décorer alors je vais enlever un petit peu vous voyez vous venez arrondir les angles là pour pas que ça gêne on fait la même chose de l'autre côté on vient couper un petit peu voilà 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 donc là c'est mobile hein comme ça je trouve ça pratique si on veut euh je sais pas insérer une photo ou n'importe quoi moi je préfère comme ça après si vous voulez le coller vous collez hein donc maintenant on va venir décorer positionner tous nos papiers de fond partout donc c'est parti on va faire le choix de nos petits papiers alors comme je vous disais on va utiliser ce bloc là et celui-ci je vais voir déjà comment positionner sur mon petit folio sachant que donc sur ma première page il va y avoir ça voilà ce petit filtre à café je trouve que ça ça rappelle les grains de café donc j'ai envie de positionner en première page hein comme ceci et je pense que ça sera pas mal ouais je vais faire ça donc là bon bah c'est pas compliqué on va couper 15-15 parce que à mon avis ça fait 15 et demi les enveloppes non elles font combien les enveloppes elles sont un peu plus grandes que les cartes ouais 15 et demi allez je coupe à 15-15 deux fois devant et derrière voilà alors je reprends ma base donc j'ai dit que j'allais positionner mes petits grains de café là ce petit papier texturé je vais en enlever encore couper à 14 et demi comme ça au moins on est sur 14 et demi ça sera mieux hop idem 14 et demi on vient en créer tous les bords et je pense que là ça va être beaucoup mieux oui ça sera mieux à ce niveau là ça sera parfait allez parti donc on va venir coller maintenant alors ça ça dépasse je vais venir le couper je vais venir le couper ça me gênera plus hop voilà donc je viens coller de toute façon on va mettre quelque chose par dessus là après pour cacher un petit peu justement cette tranche là voilà allez on colle vous verrez après ça rappelle un petit peu l'album qu'on avait fémini là en 1515 c'est un petit peu dans le même principe sauf que là c'est un tri fold c'est en trois parties quoi voilà je continue j'espère que ça vous plaît comme d'habitude je me pose des petites questions quand même donc déjà notre couverture elle est faite maintenant il nous reste plus qu'à décorer l'intérieur donc on va varier de toute façon alors comme pour le mini album on présente comme ceci on vient avec notre crayon de papier marquer notre arrondi vous faites un arrondi on vient détourer toute notre enveloppe comme ceci et on va couper on coupe le dessin de notre rabat alors bon je tenais à vous remercier par rapport aux tout nouveaux abonnés merci beaucoup c'est super sympa j'ai vu que j'étais déjà à 500 abonnés super c'est grâce à nous merci beaucoup et je vais faire bientôt un petit concours justement pour les 500 abonnés et ça ne serait tardé je réfléchis je réfléchis et je vais mettre ça en place je pense alors nous sommes mercredi je vais mettre ça en place la semaine prochaine on va voir dans le courant de la semaine il faut que je vois un petit peu les modalités quoi comment m'organiser parce que c'est la première fois forcément donc qu'est-ce que je vais vous demander comme création sachez qu'en retour vous aurez un retour hein de toute façon vous allez m'offrir quelque chose mais moi aussi je vous remercierai de toute façon alors on en reparlera de toute la semaine prochaine alors lui je viens le positionner comme ceci vous voyez et ici là à ce niveau là on ne met rien du tout on laisse comme ça on fait juste cette partie là donc là par contre je viens de décoller je vais mettre quelque chose alors je vais quand même jeter un oeil mais le papier il est très fin là non ça sera juste la partie décoller parce que là elle est jolie cette page aussi on pourra l'insérer à l'intérieur les anciennes castières avec les filtres mais non je regardais mais non je vais faire mes fonds avec mon papier texturé ça sera très bien donc ici à ce niveau là ça fait 15 donc on va prendre 14 par 14 alors alors là j'avance pas à part parce que je peux le faire deux fois hein 14 par 14 d'ailleurs j'ai pas ancré ce côté là tiens je vais le faire tout de suite mais je préfère avancer pas à part parce que si je vous disais des bêtises pour les dimensions ça serait dommage hein ça serait pas terrible donc en faisant pas à pas comme ça au moins du coup au fur et à mesure c'est bien mieux alors je vais venir faire la tranche aussi voilà voilà on fait du pas à pas page par page donc je vous ai dit 14 par 14 c'est parti donc je vais prendre mon autre motif alors par exemple celui-ci alors par exemple celui-ci 14 par 14 voilà et puis l'arrière on va prendre une autre couleur donc comme ceci voilà je vais venir faire mes ongles alors j'ai dit que c'était ce modèle-ci voilà donc ça viendra comme ceci là je vais en créer mes bord aussi et puis d'autre côté on peut faire ce motif là par exemple ou reprendre celui-ci qu'importe hein bon je vais changer je vais prendre celui-ci pour ici allez 14 par 14 alors je vais venir coller comme ça je verrai plus clair voilà il viendra ici alors on vient en créer c'est joli ce papier un peu gaufré là couleur café je trouve que ça se marie bien avec le thème ça me plaît bien voilà et l'autre idem voilà on va venir coller comme ceci donc c'est ce qu'on va faire on va suivre de suite et l'autre côté voilà donc je vous montre déjà donc notre couverture notre rabat là notre petite cachette enveloppe notre rabat donc maintenant on va venir cacher un petit peu tout ça alors pour cette enveloppe je vais venir plutôt cacher jusqu'ici c'est à dire que je vais couper un carré de alors ça fait combien alors je prends de mon pli ici je mesure jusqu'ici donc ce qui fait 13 et demi 13 et demi je vais couper donc à 13 oui 13 vous allez couper un morceau de 13 sur 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 13 sur 15 allez on coupe 13 sur 15 donc je vais le faire en beige donc sur la partie des 15 vous mettez pas d'encre pour l'instant c'est ce qu'on va faire on va créer vous savez avec cette paire là on va faire notre petite ouverture que vous centrez sur 15 moi je me centre par rapport à employer à mon tapis de découpe voilà donc là vous êtes pas mal hop je viens faire cette petite découpe et là vous pouvez en fait voilà donc je reprends mon folio là mon trifold et je viens positionner comme ceci vous voyez si cette partie là se voit c'est pas très grave mais au moins voilà pour insérer ça cache un petit peu cette paire ce papier de fond là c'est vrai qu'il est pas très chouette donc voilà on va faire comme ceci c'est pas mal alors par contre on regarde on va mettre de la colle attention parce qu'il faut coller que cette partie là donc faites bien attention ne mettez pas de la colle sur cette partie là vous mettez de la colle uniquement ici d'accord on s'arrête ici à l'angle là et puis on va coller par contre cette partie là ok donc pour l'instant on s'arrête à peu près ici si vous voulez mesurer vous mesurez et là à partir d'ici vous pouvez coller tout le fond c'est à dire surtout pas où il y a votre encoche faites bien attention ok ok voilà et là normalement il faut surtout pas coller comme je vous disais c'est mettre de la colle sur cette partie là hop donc on vient vérifier alors par exemple avec une découpe voilà vous pouvez glisser quelque chose à l'intérieur voilà alors ici on a dit qu'on allait faire donc moi j'ai une petite paire faux comme ça qui fait elle fait combien alors le diamètre autour de 2 cm ouais un petit peu plus de 2 cm une petite paire faux fleur là que j'avais dû acheter à l'époque chez action on va venir donc faire deux découpes en craft pour trancher parce qu'on va mettre un papier décor là donc deux découpes en craft et ça nous permettra de ficeler notre petit porte-document là hop 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 vous voyez on va venir les positionner comme ceci et on va prendre deux attaches parisiennes et venir percer d'accord donc là pour l'instant on va décorer cette partie là donc on a dit que c'était deux morceaux de j'ai envie de laisser en craft cette découpe là ce décrochement j'ai envie de le laisser en craft donc ouais on va faire 5,5 je pense que là c'est la même chose ouais 5,5 sur sur 14,5 donc deux morceaux de 5,5 sur 14,5 alors on va trancher on va prendre 4,5 5,5 sur 14,5 donc je mets mes découpes de côté on va venir les positionner après là on va venir ancrer là voilà voilà je vais également on crée mes deux fleurs là je les mets de côté toujours pour l'instant bon alors je vais venir coller voilà voilà donc comme je vous le disais on va venir positionner faire deux petits trous comme ceci avec des attaches parisienne vis un petit peu vous allez voir elles sont sympas alors c'est un petit peu le bric à vrac là dedans un petit peu le bazar mais elles sont sympas vous voyez elles ont cette forme là moi je les trouve jolies elles sont jolies ça fait bien vintage vintage alors je vais plutôt prendre ces deux modèles là je vous les montre également alors donc il y a pour tournevis cruciforme et tournevis plat donc là c'est pour les plats voilà je vais prendre ces deux là hop je range donc je vais venir percer avec mon pique qui est ici donc vous voyez à peu près vous vous mettez de toute façon ici c'était le milieu donc vous vous mettez à peu près ici vous vous centrez sur cette partie là et vous venez percer voilà la même chose de l'autre côté vous venez vous centrez à peu près ici c'est percé donc très bien positionner nos petites vis là voilà je ne sers pas trop voilà c'est plutôt mignon c'est sympa donc je vais pas mettre de la ficelle mais je vais vous parler de ficelle si vous voulez mettre de la ficelle moi je vais mettre ce ruban là de toute façon donc je fais un nœud au bout voilà je viens le pincer ici donc je viens glisser un petit peu de colle voilà pour que ça tient bien voilà qu'au moins cette partie là gauche ou droite qu'importe mais soit fixe au moins ça bougera pas et ensuite on vient glisser cette partie là voilà voilà je vais prendre voilà je vais couper ici comme ceci c'est suffisant voilà vous venez faire un petit nœud de l'autre côté donc là on va venir maintenant resserrer bien comme il faut de l'autre côté et on va venir coller quelque chose ici alors on avait dit 5,5 sur 14,5 2 bandes pour cacher l'intérieur alors on va prendre quelle couleur on va prendre celle-ci hop il nous en reste donc 5,5 par 14,5 alors je vais mettre le feu dégage dans le bon sens comme ceci et comme ceci voilà on va venir coller voilà elle habite dans le nord de la France normalement ils aiment bien le café dans le nord moi j'y ai fait un petit passage dans les années 2000 j'étais sur la chapelle d'Armentière à côté d'Armentière de Lomme de Lille etc j'ai même accouché à Armentière et c'est vrai que on buvait pas mal de café elle habite pas à Armentière mais elle habite dans le nord alors je pense que ça va lui faire plaisir ce petit trifold là voilà bon on avance bien c'est sympa donc je vais voir maintenant si ça fonctionne bien ma petite attache là hop c'est pas génial génial le fait que c'est c'est pas assez solide donc ça c'est fait on a bien notre petite partie là en bloc hop on peut glisser des petites choses à l'intérieur là on peut fermer donc maintenant on va s'occuper de cette partie là sinon vous mettez quelque chose de plus fin ça peut être une idée aussi hein j'avoue qu'il est épais hein finalement ce petit ruban voilà moi j'essaie que ça ça rende quand même joli que ce soit joli voilà bon pour l'instant ça me plaît donc maintenant on va s'occuper de notre dernière partie là la troisième bon on va cacher cette partie là celle-ci également celle-ci et celle-ci donc toujours pareil on va choisir un papier voilà donc j'ai fait mon choix j'ai pris ces trois là finalement c'était fait voilà vous voyez comment c'est fait la même chose en beige et puis mes petits grains de café que j'ai repris que je vais mettre ici donc on fait cette partie là notre dernière partie alors ici j'ai envie de mettre mes grains de café ça c'est une certitude donc je vais le faire donc on a dit qu'il fallait découper un morceau de on va dire 14,3 sur 13 14,3 sur 13 deux fois donc donc je vérifie voilà très bien donc 14,3 sur 13 la partie intérieure allez par exemple ça donc vous l'avez peut-être remarqué j'adore travailler avec les enveloppes moi ça me plaît bien tout ça d'ailleurs on va faire bientôt notre junk là donc il faudra préparer des beaucoup de enfin beaucoup quelques papiers teintés au café ou au thé d'ailleurs c'est très joli il va nous falloir quelques pages donc donc commencez à préparer si vous avez des petites feuilles vous les teinter au café ou au thé ou à l'avocat ou avec de l'oignon enfin j'entends plein de choses moi ça va être très simple elles vont être teintées au café tout simplement ou au thé éventuellement parce que j'ai une buveuse de thé à la maison aussi ma fille aime bien le thé et donc commencez à préparer vos vos feuilles et puis vous savez avec toute notre série là enfin toute la série que je vous ai proposée recyclage sopalin papier toilette je vais tout ressortir et puis on viendra les imposer sur nos pages comme a proposé d'ailleurs la chaîne de Miss Miu 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 Ludivine elle a fait tout un junk que j'ai fait d'ailleurs il y a quelques années c'était en 2021 d'ailleurs et avec tous tous nos recyclages tous nos embellissements recyclage pardon papier toilettes sopalin et franchement moi j'ai adoré faire ça et là ça va être sensiblement la même chose que je vous propose on va faire un junk et la couverture par contre va être un petit peu différente j'avoue que a priori je ne l'ai pas vu donc ça va être un petit peu une nouveauté je pense voilà j'essaye d'innover un petit peu que ça ne soit pas comme les autres de faire du copier coller tout simplement même si on s'inspire beaucoup comme je vous le disais déjà dans d'autres vidéos on s'inspire des grandes et des grandes selon du Scrum Booking donc alors on revient nos moutons donc je vais venir apposer dans ce sens que je ne me trompe pas mes petits grains de café enfin mon papier texturé donc c'était une petite parenthèse parce que comme j'aime bien travailler les enveloppes tout ça il y en aura également dans le junk n'hésitez pas à teinter vos enveloppes à fenêtres etc les embellir vous pouvez faire de jolies enveloppes en embellissement vous verrez ça je vais vous en proposer de toute façon là vous allez avoir une autre petite série recyclage été principalement et vintage il y en a un c'est vraiment l'été par contre en ce moment j'avoue que ça ne s'y prête pas trop mais bon il ne fait pas très beau alors celui-ci on va le mettre comme ça voilà mais voilà comme ça au moins on aura du choix et du contenu pour mettre sur nos pages de junk puis après vous faites bien comme vous comme vous voulez mais moi je sais que mon junk il me sert souvent de souvenirs de moments importants au fil de l'année il y a des choses qui marquent donc j'aime bien les insérer dans mon junk donc là cette série recyclage que je vous ai proposé ça va faire partie de mes petits souvenirs donc forcément je vais les mettre dedans c'est une année de création encore on aime ça alors ici donc toujours pareil je le retire on vient insérer notre papier qui décore qu'on va venir donc à poser ici et on vient dessiner toujours pareil on prend notre crayon de papier alors 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 viens ici petit crayon et on vient dessiner le contour alors ce ciseau je l'ai acheté sur je ne sais plus craftelier ou amazon je ne sais plus mais en fait il est fait vraiment pour les toutes petites découpes parce que genre moi je suis pas à l'aise pour découper ce rabat justement je préfère un ciseau avec une lame un peu plus haute mais bon je l'ai acheté étant donné que j'ai vu que que plusieurs l'utilisaient mais bon ça fait un petit moment qu'il est dans mes tiroirs je me suis dit allez je vais le ressortir mais au final je m'en sers pas tant que ça vous me direz vous aussi vous utilisez ce genre de ciseaux là voilà par contre lui de chez Temu j'avoue que je l'utilise très facilement mais lui je sais pas la prise en main ou alors c'est qu'il est encore un peu trop trop ferme je sais pas je perds bref passons alors donc ici voilà même si ça dépasse un petit peu c'est pas grave là je suis bien donc je vais venir gommer déjà un petit peu tout ça alors je pense qu'il est préférable d'ancrer parce que vous voyez tout est blanc la bordure est blanche donc c'est pas très joli sauf si vous avez des enveloppes blanches si vous voulez faire plus chabille c'est vous qui voyez moi j'avais envie de faire ce thème là pause café franchement je trouve ça sympa autant utiliser nos blocs je vous l'ai déjà dit mais j'avoue que moi j'aime bien retourner dans les placards et me dire ah bah tiens ça me donne une inspiration je me dis allez hop alors je viens coller voilà je reviens remettre ma carte pour consolider mon tricol alors on va venir utiliser notre chute je vous montre qui était ici autant utiliser nos chutes alors je vais venir déjà faire la partie du dessus en marron ouais alors je me mets sur l'envers comme ça et je viens dessiner toujours pareil mon rabat voilà je viens découper alors un peu plus court parce que sinon ça va aller vraiment au ras je longe mon trait je longe mon trait la partie intérieure du trait excusez moi que je m'exprime correctement parce que sinon vous n'avez rien comprendre il y aura quelque chose près si vous longez votre trait c'est pas très grave ensuite je vais utiliser cette partie là pour l'intérieur pour l'instant je m'occupe de l'extérieur je regarde oui on est pas mal je vais juste couper un petit peu arrondir les angles là voilà faire la même chose de l'autre côté que ça soit plus joli comme ceci et je viens ancrer une fois de plus tous mes bords pour masquer ce blanc là alors est-ce que ça tombe bien ? oui je colle on pourra venir positionner un scratch là pour que ça tienne bien enfin bon ça tient pas mal je trouve donc là ah là 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 je vais venir couper là à ce niveau là déjà je vais venir redessiner alors on va y voir ouais là c'est pas mal on est pas mal là je regarde hein vous voyez et je reviens dessiner j'utilise comme ça vraiment toutes mes chutes hein je fais pareil je viens arrondir mes angles hop vous faites au ciseaux hein à main levée comme ça je vous montre hein vous voyez et on va venir coller là mais avant même punition donc euh non dans l'autre sens Sophie fais attention euh non dans l'autre sens voilà mon cœur n'est pas mal hein enfin je suis pas mal j'espère que vous aussi ça tombe bien voilà et bien écoutez je pense qu'on a terminé hein on a fait notre petit rabat donc euh comme je vous le disais vous pouvez mettre un scratch là on va venir décorer tout ça maintenant hein voilà notre partie intérieure si vous voulez décorer l'intérieur vous pouvez évidemment hein cette partie là si ça vous chagrine hop voilà voilà ma partie folio là avec ma petite cachette ici bon j'avoue que ça c'est pas très joli on pourra venir masquer avec une bande par exemple hein je peux faire une bande de 1 cm ouais je vais venir cacher parce que ça me plait pas et quand ça me plait pas j'agis de suite hein alors une bande de 1 cm je vais mettre je dois vu qu'il nous reste du papier hein je vais venir ancrer parce que là c'est quand même une grande partie hein c'est pas très joli je sais pas pourquoi l'intérieur de leurs cartes là elles sont comme ça franchement même pour écrire un mot à une amie vous avez une jolie partie et bah c'est vraiment très moche hein alors peut-être que effectivement ça demande à être recouvert de cette partie là et laisser cette partie là visible pour écrire son petit mot j'avoue que ça reste un mystère je ne sais pas trop voilà enfin pour ma part je cache voilà je vais le mettre comme ceci ça sera très joli enfin plus joli en tous les cas voilà voilà que ça ne je vais le mettre comme ça allez voilà c'est quand même plus joli et mieux fini on va dire hein voilà donc là avec ma dix mots je vais mettre un petit mot je sais pas tag qu'importe ça va venir au fur et à mesure là on est bien et ben voilà on est déjà on a déjà bien avancé là on va venir maintenant s'occuper de notre couverture de la déco la partie la plus sympa enfin pour ma part moi j'adore cette partie là avec notre petit bloc avec cette charmante demoiselle qui boit son café là toute jolie avec son joli chignon franchement ce bloc il était vraiment super sympa on avait fait d'ailleurs je crois qu'il y a un an l'année dernière un folio comme ça on avait fait un échange avec des filles ouais c'est vraiment très joli hein le graphisme et tout il est vraiment sympa j'aime beaucoup même ça avec les taches de tasses à café là c'est super sympa bon bref on va donc faire la partie déco à tout de suite alors j'allais oublier cette partie là donc évidemment vous coupez un petit morceau pour cacher cette partie-ci voilà et vous collez à tout de suite pour la déco